C'est une passion, je pense que c'est un engagement. C'est un moyen d'expression, là où chacun peut s'exprimer à sa manière. Qui nécessite de mon point de vue une vraie capacité à se livrer. Ce festival de danse urbaine, c'est un challenge pour eux. En ligne de mire, la date du 14 avril, pour eux, a été une finalité qu'il ne fallait pas louper. Ça veut dire qu'ils vont avoir la possibilité d'exprimer leur art, puisque c'est réellement un art, la danse. Une motivation, une motivation extrême, c'est pas exagéré de dire ça. Ça a véritablement, pour moi, été bien au-delà de ce que j'imaginais. Créer, du début jusqu'à la fin, un spectacle de cette envergure-là. Parce que remplir le MC, c'est quand même 500 personnes. Une fois sur scène, ils sont libérés, s'expriment, et du coup, ils essaient de faire passer pas mal de messages. Je suis un point de vue dans ce pays. Il va y avoir une fête, y'all ! Fait, y'all ! Fait, y'all ! Fait, y'all ! Fait, y'all ! Sous-titrage ST' 501 C'est un projet qui est parti d'une volonté des jeunes, d'une demande. La fonction première à nous, élus, c'est d'entendre et puis de réaliser dès qu'on peut. La difficulté c'est qu'ils ont longtemps eu des noms, on leur a fermé cette porte-là. C'était devenu un rêve de pouvoir passer sur la scène de l'espace Marcel Camille, ça fait plusieurs années qu'on négocie. Ces jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent « on a un rêve, ce rêve c'est d'être à l'EMC ». Au moment où on leur a dit « oui ». Ils ont été super amis, ils ont été vraiment surpris, j'aimerais dire. Et nous avons réussi à la mettre en place grâce aux services policiers. Et du coup ils ont pu montrer leur qualité de danseur auprès de tous les proches. Effectivement, faire participer les autres villes, c'était un des objectifs. Quand on dit ça, j'ai une petite pensée à la ville de Saint-Jean-Livre, avec qui on travaille énormément ces dernières années en partenariat. Nous sommes réunis tous autour d'une passion, celle de la danse. C'est un des objectifs, ils ont été atteints de la main, j'ai envie de dire. Puisqu'on a eu dans la salle un public mélangé dans les âges. C'était pour une première fois, une première à Saint-Michel, devant leur public, leurs familles, leurs amis, devant leur ville pour reprendre leur expression. Une formidable vague intergénérationnelle. Mélangée dans les origines sociales, professionnelles, culturelles. Tout le monde s'est levé, a fait la fête, une importance très bonne. Tout ça, ça a communié vraiment dans un moment de partage. Et ça, c'était quand même quelque chose de fort. J'étais ultra positif, je pense. Tout le monde en est sorti absolument ravis. En tout cas, ils sont déjà motivés pour la prochaine édition.